Bonjour, aujourd'hui on va faire le sujet normal. Donc on va voir tout d'abord l'introduction, la définition, les indications, c'est quoi l'électrocardiographe, les dérivations, etc. Pour la définition GATA-Aphora, c'est un examen rapide indolore et non invasif qui permet l'enregistrement de l'activité électrique du corps en fonction du temps sur un tracé millimétrique. Pour les indications, on a toutes douleurs thoraciques, parce qu'on a un IDA, toute syncope, la dyspnée aiguë, pour les palpitations à la recherche des troubles de rythme, toute intoxication médicamenteuse, c'est systématiquement réanimation, avons mis sous traitement des anti-arythmiques ou la kinéine ou la anti-hypéleptique ou la kinéine, n'importe quel médicament qui va modifier l'activité rythmique dans le corps, et un bilan préopératoire, ok, et un bilan d'une HTA. Donc pour l'électrocardiographe, HEDER, c'est un appareil inventé par William et Dorvin en 1895 et après le prix Nobel en 1924. Il est composé de l'appareil, les pinces, les pompes, les membres, les électrodes, l'indiront, le thorax, et le câblage, le papier, ou c'est tout. Donc pour les dérivations, il y a deux types. Premièrement les dérivations périphériques, ou les identités frontales, de droite à gauche, on va dire rouge, jaune, vert, noir, ok. Rouge, jaune, vert, noir. C'est facile d'utiliser la jambe droite, qui est en noir, parce que dites-vous que le noir n'est pas au haj, ok. Les trois couleurs l'okheg nous manient vraiment bien. Alors pour les dérivations unipolaires, unipolaires ça veut dire un seul pôle. Donc le pôle tahon négatif radicale sous le centre du coeur, ou le pôle positif radicale soit right, donc AVR, left AVL et foot AVF, c'est pour la jambe gauche, ok. Et là, il y a les angles, il y a le triangle des torrents. Par contre les dérivations bipolaires, c'est mon bipolaire parce que il y a deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif, ok. Donc qui m'a la dérivation D1, tu rohm le bras droit au bras gauche. Pour D2, tu rohm le bras droit à la jambe gauche. Pour D3, tu rohm le bras gauche à la jambe gauche, ok. Et ça constitue le triangle des torrents. Donc, le candiru, il se passe, tu as les angles à la D2, D1 et D3. Excusez-moi, j'ai un pôle. Oui. Le bipolaire, il y a AVL, AVR et AVF, c'est ça. La bipolaire, il y a D1, D2, D3. Unipolaire, il y a AVR, AVL et AVF. Ok, merci. Je ne sais pas, il n'y a pas de quoi. Alors, donc. Je ne sais pas, je crois que c'est Mératane, elle est là. Alors, on continue. Donc, vous l'avez dit que le triangle, les ongles, c'est la double triaxe de Baylé. Ok, c'est très important de se rappeler des ongles. Donc, moi, 30 degrés, c'est AVL, 0 degrés, c'est D1. Donc, ces deux, AVL et D1, il y a beaucoup plus à gauche. Donc, je peux les appeler les dérivations latérales hautes. Ok. Pour D2, AVF et D3, D2 à 60 degrés, AVF à 90 degrés et D3 à 120 degrés. Et D3 à 120 degrés. Il y a des dérivations inférieures. Parce qu'ils vont explorer la paroi inférieure que tu as le cœur. Donc, AVR, elle n'a pas d'intérêt bizarre pour l'étude du ventricule gauche. Parce qu'elle est située le côté inverse. Mais je ne sais pas pour le calcul rapide de l'axe du QRS. Parce qu'elle est située à moins de 150 degrés. Donc, on dirait qu'elle est à peu près 30 degrés. Il y a en moyenne l'axe normal du cœur. Alors, il y a des dérivations précaires. Je vais passer rapidement. Donc, il y a deux types. Il y a les dérivations principales. Il y a V1, V2, V3, V4 et V5, V6. Il y a d'autres qui sont accessoires de Qchufon par la suite. Donc, V1, il y a le 4e espace intercostal droit au bord droit du sternum. V2, il y a le 4e espace intercostal du bord gauche du sternum. V3, il y a le 5e espace intercostal gauche sur la ligne médio-claviculaire moyenne. Pour V5, il y a le 5e espace intercostal gauche sur la ligne médio-claviculaire moyenne. sur la même hauteur que V4. Donc, il y a le 4e espace intercostal gauche sur la ligne médio-claviculaire moyenne. Pour chaque 2e espace intercostal gauche sur la ligne médio-claviculaire moyenne. C'est ce que je vais faire. Je vais faire des dessins pour la ligne médio-claviculaire. Donc, on dit V1, V2, il y a beaucoup plus du côté droit. V3, V4, il y a beaucoup plus de l'apexe. Ok, l'apexe, tu as le cas. Ou V5, V6, il y a beaucoup plus du côté gauche. C'est très important de se rappeler chaque dérivation qu'est-ce qu'elle va explorer. Quelle région. Alors, à la fin, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir le tracé. Il dit V1, V1, V6. Et c'est un OCG normal, standard, c'est-à-dire. Un OCG standard, toujours nous demandons de faire 12 dérivations. Il y a des dérivations. Il y a des dérivations. Il y a des dérivations périphériques. Il y a des AVL, AVR, AVF, D1, D2, D3. Il y a des V1, V2, V3, V4, V5, V6. Donc, il y a des autres. Et parfois, quand je suspecte les chevaux du territoire. Par exemple, il y a un infractus postérieur. Une hypertrophie du ventricule gauche ou une hypertrophie du ventricule droit. Je peux ajouter d'autres dérivations. Il y a des dérivations accessoires. Il y a par exemple V7, V8, V9. Il y a un infractus sur la même hauteur que V4. Le V7, c'est la ligne axillaire postérieure. Le V8, c'est la tête scapulaire, donc sur la ligne scapulaire. Le V9, c'est sur le bord gauche du rachis. C'est presque le côté gauche. Allez, V3R et V4R, elles d'où, ce sont les mêmes que V3, V4, sauf qu'ils sont du côté l'autre. L'autre côté, c'est-à-dire le côté droit. Et maintenant, V3 et V4R. Donc, V3 arrive à la même position que V3, sauf que du côté droit. V4R, elle est de la même hauteur ou la même position que V4, sauf qu'ils sont du côté droit. Alors, on va passer maintenant à un rappel. Un rappel sur l'anatomie, la physiologie et c'est quoi les déflexions et les vecteurs. Alors, moi, je suis vraiment deuxième année. Donc, le tissu cardio-lector ou le tissu nodal fait quatre éléments importants. On dit premièrement le nœud sinusale. Il est situé à la paroi de l'oreille droite, près de la vecteur supérieure. Le nœud auriculo-ventriculaire, ou le nœud d'Achuf Tawara, il est au niveau de la partie postéro-inférieure de la cloison interatrielle, l'oreille droite. C'est le point de jonction, mais bien les oreilles et les ventricules. Après, on dit un petit filamornaïa de 1 à 2 cm qui descend le long de la cloison interatrielle. C'est le faisceau de Is. Il se divise en deux branches. Donc, on dit la branche droite, ou la branche gauche, délit de stimulation de la ventricule gauche. Il faut savoir que le ventricule gauche, il est plus épais que le ventricule droit. Donc, le faisceau de Is, la branche gauche, t'as deux branches et les derniers. On a une branche antérieure qui va vasculariser la partie antérieure ou on a une branche, une branche postérieure qui est plus profonde et va vasculariser la partie postérieure et profonde. T'as le ventricule gauche, ok? Donc, par la suite, il y a des arborisations, il y a également le réseau de Burkini. C'est là où se distribue le potentiel d'action à tous les myocardes ventriculaires. Alors, le tissu cardio-necteur a des propriétés. C'est ce qui est très important, c'est l'automatisme. Il y a des cellules, surtout, surtout, par exemple, les cellules dans le neus sinusal. Elles sont douées d'automatisme, c'est-à-dire, une dépolarisation spontanée. L'excitabilité, c'est-à-dire, la capacité d'exciter d'autres cellules qui demandent. C'est-à-dire, ils sont automatiques. Il y a des dépolarisations. Après, ils vont dépolariser d'autres cellules de voisines. Troisièmement, il y a la conductibilité. Il y a la transmission d'un stimulus aux cellules voisines. C'est-à-dire qu'ils vont dépolariser d'automatisme. Après, elle va exciter la cellule de Boudama. Après, chaque cellule, elle va exciter d'autres, d'autres, d'autres. Il y a une conduction. Une voie de conduction qui va exciter le myocarde cardiaque. Donc, quatrièmement, il y a la contractilité. La contractilité par rapport au muscle cardiaque. Ces propriétés s'expliquent par le potentiel d'action, ou le trajet par le potentiel d'action. Donc, automatisme, excitabilité, conductibilité et contractilité. Il y a la physiologie de la cellule cardiaque. C'est-à-dire la cellule cardiaque. Mais je ne sais pas, nous fermons avec le tracé. C'est-à-dire que j'ai l'air. Donc, premièrement, il faut savoir qu'une cellule, une cellule au repos, elle est négative à l'intérieur et positive à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il y a des charges négatives à l'intérieur ou des charges positives à l'extérieur. Non. Ça veut dire qu'il y a des charges positives qui sont moins positives à l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, quand on a fait le schéma. On dit que l'espace intracellulaire, elle a fait une cellule à lésion NA+, une cellule à CA2+, ou une cellule à CA2+. OK? Donc, maintenant, par rapport à l'espace extracellulaire, elle a fait une cellule à l'extérieur à NA+, ou une cellule à CA2+. Donc, maintenant je peux dire que le bras est plus positif à l'intérieur, ok ? Donc, puisqu'elle est plus positif à l'intérieur, on parle de positivité bras et négativité d'intérieur, ok ? Donc, une cellule au repos, elle est négative à l'intérieur et positive à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le wok ? On dit ce qu'on appelle l'automatisme. Donc, une cellule, elle va s'exciter. Comment ça ? Donc, premièrement, elle dit des charges positives. Elle dit, il a reculé doucement. Très lentement et très doucement, elle dit, il a les charges positives. Elle décale, le milieu intracellulaire. Il a reculé, 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 reculé. Elle dit, disons, moins 70 millivolts. Donc, elle dit, il a reculé ici, moins 70 millivolts. Et voilà, c'est un potentiel seuil. Et qui dit potentiel C, ça veut dire que ça va déclencher quelque chose. Alors, maintenant, les pompes sont un à plus. OK, les pompes sont un à plus. Ils sont un à plus, ils sont un à plus. OK, donc la positivité des radios, les ions un à plus, ils vont dépolariser la cellule. Pourquoi dépolariser la cellule? Parce que ça va dire que ça va être positif à l'intérieur. Donc regardez, ça va être moins 90 millivolts. C'est un déclenchement par le potentiel seuil. Ou là, ça va être une dépolarisation. Ça va être un angle de 0, plutôt plus 10, ou plus 20. OK, maintenant, je vais vous donner. Disons que c'est 20. Donc 20 millivolts, c'est un potentiel positif. Du coup, ça va être une cellule positif à l'intérieur et négatif à l'extérieur. Donc après, je vais vous donner à un certain degré. Après, il y a une phase 1 et 2. Il y a une phase de plateau. Il y a une phase de plateau parce que durant les deux phases, il y a une stabilité. Parce que les ions K+, ou les ions Ca2+, en même temps. Donc, en même temps, il y a un changement. Parce qu'il y a une phase, il y a un changement. Du coup, c'est une phase plus ou moins stable. Ça va être une phase 1 et 2 de plateau. Après, je vais dire ça. Je vais dire que la pompe est K+. Parce que ça, il y a une positivité. Donc, je dois... Du coup, le 4 plus, ça va dire... Par la pompe, il y a le 4 plus. Et c'est ce que j'appelle la repolarisation. Ou là, la phase 3. Repolarisation. Après, on dit une phase 4. Il y a la dépolarisation spontanée longue. Parce que c'est une phase 4. C'est une dépolarisation. Mais lentement. Là, c'est la partie... C'est la partie des petites charges positives. Pour déclencher le potentiel seuil. Et on va dérouler un autre cycle. Une cellule de voisinage. Ça va dérouler à l'autre. Une cellule de voisinage. Et puis, il y a le schéma de chaque cellule. C'est la physiologie de la cellule cardiaque. Donc, par exemple, le sinus... Le nœud sinusale, la dépolarisation, la dépolarisation, la dépolarisation, etc. Donc, la superposition, le travail des cellules, la superposition, la dépolarisation, la dépolarisation, la dépolarisation, etc. Alors, l'électrophysiologie de la cellule cardiaque est une alternance de dépolarisation et de repolarisation. Donc, on est d'accord. Donc, elle se traduit sur l'ECG par ce qu'on appelle les déflexions. Donc, cette déflexion, elle suit un vecteur. C'est quoi le vecteur ? Le vecteur, c'est le sens. Il est là, c'est la dépolarisation. C'est-à-dire, je trouve qu'une cellule va exciter l'autre, une cellule va exciter l'autre, une cellule va exciter l'autre, etc. Donc, ici, on a un sens où on a chauffé. Donc, on a chauffé le négatif, parce que là, c'est le trou négatif, il y a un autre, jusqu'à le positif. Donc, quand on a commencé à dépolarisation, je vais suivre maintenant avec le trajet. Donc, ici, le trajet, le vecteur, c'est le trajet, qui va guider les déflexions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une onde, elle va se diriger vers l'électrode, c'est-à-dire le même sens qu'il y a le vecteur. Donc, ici, c'est une déflexion positive. Et dans le contraire, disons qu'elle fouille, c'est-à-dire qu'elle est positif et négatif. Non, c'est une déflexion négative. Et on verra par la suite qu'elle est positif vers moi. Donc, les déflexions, elles se traduitent vers une onde, vers le haut, déflexion positive, ou vers le bas, déflexion négative, par rapport à la ligne de base. Pour le complexe QRS, les ondes, elles sont nommées selon leur amplitude. C'est-à-dire, il y a une grande amplitude, par exemple, Et là, quand on dit une petite amplitude, c'est-à-dire, etc. Et aussi, par leur position. Maintenant, c'est très important à savoir parce que on dit la première déflexion négative avant la déflexion positive, c'est-à-dire Q. La première déflexion positive, c'est-à-dire R. Et la première déflexion négative après la déflexion positive, c'est-à-dire S. Et là, c'est très important à l'aise parce que parfois, les QRS, ils connaissent la déflexion positive. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une petite voix. Ok ? Maintenant, on verra par la suite, je sais bien, c'est-à-dire. Très bien. Alors. Donc, le principe, c'est-à-dire les vecteurs. C'est quoi un vecteur ? C'est-à-dire qu'ils ont une vecteur ? C'est-à-dire qu'ils ont une vecteur ? Donc, premièrement, on dit le noeud simulat. Ok ? On est d'accord. On a le noeud sinusal où elle a tenu le potentiel d'action. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dépolariser guère les oreillettes. D'accord ? Il va dépolariser guère les oreillettes. Faites le sens. Donc, la sommation. T'est-à-dire qu'il va dépolariser les ondes. Il va dépolariser un seul vecteur. C'est un vecteur de dépolarisation à triade qui va de haut en bas et de droite à gauche. Donc, c'est-à-dire qu'il va dépolariser le premier événementaire. Le premier événementaire, c'est la dépolarisation des oreillettes. C'est-à-dire de haut en bas et de droite à gauche. Ok. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut savoir que les oreilles sont impermeables. Quand un seul point où il faut faire l'onde ou le potentiel d'action qu'il faut faire c'est le noeud auriculoventriculaire. Donc, le noeud auriculoventriculaire, c'est le seul relais entre les oreillettes ou les ventricules. Là, c'est impermeable. Là, il ne faut pas faire. Ok ? Donc, la seule onde qui est capable de faire c'est ce qui est le jeu. Maintenant, il faut faire c'est-à-dire qu'il faut faire c'est-à-dire qu'il faut faire c'est-à-dire qu'il faut faire. Donc, le deuxième événement terrible, c'est le kit houtlande par le noeud auriculoventriculaire. Donc, il faut savoir que le noeud auriculoventriculaire, c'est un tissu très très riche en cellules. Ou les cellules ont eu une relation ou une semaine où ils ont un potentiel d'action. C'est-à-dire qu'elles vont plus ou moins le stopper. Je vais le stopper, bien sûr c'est un relais donc je vais faire des photos, mais ça va prendre du temps. Donc là, l'appareil de l'OCG, tellement que je vais faire une vitesse, je vais faire un petit sujet sur l'OCG. Donc je vais avoir un silence, un silence iso-électrique. Après, la troisième des choses, c'est quoi ? Il faut savoir qu'il y a un relais, c'est-à-dire qu'il y a un ventricule. Il y a premièrement le septembre, le septembre, interventriculaire. Il y a un ventricule droit ou la gauche. Après, il y a deux parties, les homens vont s'exciter en dernier. Parce qu'on ne l'a pas. Donc on va suivre l'onde qui fait ce qui est. Alors, il y a un... Pardon. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire donc ? Il y a deux branches. Il y a le réseau de Purkinie. Il y a un centimètre, il y a le faisceau de Isk, le réseau de Purkinie. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a la partie droite, il y a le cœur, il y a le réseau de Purkinie. Elle va stimuler le ventricule droit. Ça va. Ça dit bien. Donc, la branche gauche. La branche gauche, il y a le réseau de Purkinie. Il y a le réseau de Purkinie. Il y a les propriétés. Elle va stimuler le septembre. Elle va stimuler le septembre. Il y a les branches. La branche gauche, c'est-à-dire le septembre. C'est-à-dire le septembre. Ou j'ai institué en bas. Après, la deuxième des choses, c'est la stimulation de la ventricule gauche. Ok ? Donc, en résumé, nous allons nous dire le sens de la vecteur. Donc, le vecteur Zéouj, il y a le septembre. Parce que le septembre, il y a le ventricule. Donc, le septembre, il y a de bas en haut et de gauche à droite. Parce qu'il va être stimulé par la branche gauche. Après, il y a le ventricule droit et le ventricule gauche. C'est-à-dire qui m'a les oreillettes. Donc, la partie droite, la gauche. Et de haut en bas. Et dernièrement, ça a été dit qu'il y a les deux parties. Donc, c'est la première des choses. Le septembre, il y a le septembre. Il y a de bas en haut et de gauche à droite. Le septembre, il y a le vecteur Zéouj, le mieux car il y a le vecteur le kibir, ou le vecteur le moyen de le cœur. Il y a de droite à gauche et de bas. Et de haut en bas. Et l'autre vecteur, il y a la partie sera G qui met le septembre. Donc, on tourne en dire qu'il y a le vecteur. C'est-à-dire qu'il y a le vecteur Zéouj, il y a de bas en haut. Et de gauche à droite. OK ? Le troisième, c'est la même chose qui met le vecteur. De haut en bas. Et de droite à gauche. Et le dernier, le quatrième. J'ai qui met le septembre. Donc, de bas en haut. Et de gauche à droite. OK ? Parce que... On verra le sens qu'il y a le vecteur ma l'électrode. Alors, je vais prendre, par exemple, l'électrode D2. Alors, je pense que l'électrode D2, elle est parfaite. D'accord ? Ce n'est pas une cuillère assez parfaite. Donc, nous allons dire bien l'exemple. Le sens de ça, c'est du bras droit à la jambe gauche. D'accord ? Donc, on a un rôle négatif et un rôle positif. OK ? On est d'accord ? D'accord ? Et le dernier, comme ça. Ok ? Première des choses, dépolarisation des oreillettes. Dépolarisation des oreillettes, c'est le sens. Donc, de haut en bas et de droite à gauche. Donc, le même sens que l'électrode D2. Donc, puisque c'est le même sens, ça donne une déflexion positive. D'accord ? Une déflexion positive. C'est ce qu'on appelle l'onde P. C'est pareil, qu'on a appris à l'onde P. Le courant, il fait le noeud auriculorentriculare. Voilà, il va appeler le noeud auriculorentriculare, il t'enquille l'influx. Donc, on a dit qu'on a un silence isoélectrique. D'accord ? Après, on a dit le PR. La troisième des choses, ça veut dire le septembre. Donc, le septembre, on a appris le sens contraire. Donc, on a dit qu'on a appris une déflexion négative, parce qu'on a appris de bas en haut et de gauche à droite. Donc, une petite déflexion négative, parce que le septembre, c'est qu'il y a des heures. Une petite déflexion négative. D'accord ? Je vais dire que c'est le muraha. Muraha, on a dit que c'est le vecteur qui peut le dire. Le vecteur qui peut le dire, il y a le même sens que les deux. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit une grande onde positive. D'accord ? Une grande onde positive. Z, la troisième. La troisième, c'est un vecteur que j'ai mis à le septembre. Donc, négatif. Vous risquez rire. Donc, une troisième onde qui est négative. D'accord ? Très bien. De week, nous avons dit que la première déflexion négative avant la déflexion positive, c'est le muraha Q. La première déflexion positive, c'est le muraha R. La première déflexion négative, après la déflexion positive, c'est le muraha S. Ok ? C'est le QRS. Là, on dit le QRS T. De week, il est négible en deux T. Il faut savoir que la repolarisation plutôt a dit un vecteur. Il y a le sens contraire. C'est-à-dire que ça aille comme le gars, les charges ou le muraha de gars polarisé. Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir maintenant un vecteur de repolarisation. C'est-à-dire un vecteur d'iraditaire, ou dire, j'en fais les charges négatives. C'est un vecteur kibir. C'est un vecteur de bas en haut et de gauche à droite qui est négatif. De week, puisque c'est un vecteur négatif, donc c'est un vecteur à l'air haq, ou c'est un vecteur négatif, mais c'est positif, parce que c'est un vecteur de repolarisation, mais c'est dépolarisation. Donc, c'est vrai que la réaction se contraire, mais il est négatif. Donc, le négatif, mais le négatif, c'est positif. Elle est positif. Elle est positif. L'onde T de repolarisation. Donc, puisque, dès l'isquad, je vais vous dire le dessin, tu as un QRS normal. Maintenant, je mets le même principe, tu as dit l'isquad, les dérivations, les dérivations, AVR, AVL, AVF, D1, D2, D3, V1, V2, V3, V4, V5, et c'est ce qui est un SEO, BINATCOM, BINATCOM, BIRORCOM, si vous trajouz ce tracé, il est qu'il y a des vecteurs, la guerre, les dérivations, mais je trajouz le tracé, il y a un OCG normal. Donc, en résumé, on dit les vecteurs de dépolarisation, qui sont positifs, on dit l'état, 1-1 dans les oreilles, 1-1 dans le septembre, 1-1 dans les ventricules, ou 1-1 dans les sœurs. Le vecteur de dépolarisation, c'est un vecteur qui bire, mais négatif, donc négatif, mais négatif, ça bine, positif. La même chose, c'est la même chose que nous disons, nous devons aller au même sens, quand une onde est la même sens, c'est une onde positive, quand une onde est la même sens inverse, c'est une onde négatif, donc il y a une onde perpendiculaire, qui est perpendiculaire, nous devons aller à une onde perpendiculaire. Donc, par exemple, il y a un vecteur, qui est perpendiculaire à 3, des trous, donc qui est le schéma perpendiculaire, il y a une onde biphasique, ça bine, il y a deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif, ça bine, donc maintenant, je vais passer à l'analyse et la lecture, lors d'un OCG. Donc, la première des choses, il faut vérifier la qualité du tracé, la qualité du tracé, c'est-à-dire la stabilité à la ligne de base et l'absence des artefacts. La deuxième des choses, c'est sur les talonnages et la vitesse, donc il faut dès le vérifier, un OCG-IDA, la vitesse de déroulement à 10 mm par millivolt, ou est-ce que l'étalonnage à 25 mm, par seconde. La troisième des choses, c'est le filtre, c'est-à-dire que le bouton serait les parasites, et la quatrième des choses, c'est la position des électrodes, c'est-à-dire que la patiente n'est pas. Et dernièrement, finalement, je vais faire le nom, la patiente, la patiente, et la date, c'est très important de vérifier la date, le nom et le prénom. Dans le week, je voulais vous parler, je suis allé les artefacts, il faut vérifier l'absence des artefacts, parce que parfois, les artefacts vraiment, vraiment, que nous prenons le CG, qu'il n'y a pas une fibrillation atriale. Et il faut savoir que la fibrillation atriale me canche une dépolarisation efficace, c'est-à-dire que le cœur, c'est-à-dire le myoka, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fibrillation atriale, mais qu'il n'y a pas une contraction. Donc, puisque qu'il n'y a pas une contraction, il n'y a pas une oreille, normalement, il n'y a pas une onde P. L'onde P, elle est absente, la fibrillation atriale. Mais, maintenant, par exemple, le tracé, il n'y a pas une onde P. Malgré le CG, il n'y a pas une fibrillation, mais là, il n'y a pas une onde P. Et là, je peux dire que c'est des artefacts, ce n'est pas une arythme. Il faut ensuite, s'enquérir des symptômes où la situation motivera de monde à l'U.C.G. L'âge, le sexe et parfois l'ethnie, à l'âge l'ethnie, parce que parfois, les noirs ont une onde T négative ou l'âge a une onde T inversée fait V3. Parfois V2, parfois V1. Les conditions qu'il n'y a pas une onde P. assis, couché, la morphologie à la case thoracique, la longitude vénale ou là, les pathologies ou n'importe quelle prise médicamentale des troubles de rythme et l'existence d'un simulateur cardiaque. Dans le week, une photo, le plus important, les étapes, ils vont suivre la vérification ou là, ce qu'on appelle l'analyste à l'O.C.G. de l'eau gradine d'il ou la lecture. Donc, pour la lecture, on dit cinq étapes importantes de ce qu'on fait de le mot. Il y a frahi. OK? C'est quoi? Donc, F, c'est pour vérifier la fréquence cardiaque. R, c'est pour vérifier le rythme cardiaque. A, c'est pour vérifier l'axe du cœur. H, c'est pour vérifier est-ce qu'il y a une hypertrophie cardiaque. Et I, c'est pour voir est-ce qu'il y a un infractus du mot. Alors, les plus importantes parce que c'est la base pour lire l'O.C.G. ou c'est des urgences à éliminer en premier. Donc, la fréquence cardiaque est par l'intervalle entre deux QRS. Ou l'intervalle RR. Donc, qu'est-ce que je vais avoir là? On dit un gros carreau, un gros carreau, c'est 0,2 secondes. Ou comme ça, tu as les gros carreaux, c'est une seconde. Donc, il y a un, chaque gros carreau, c'est 300, 150, 75, etc. Donc, si je vais arriver à, par exemple, un intervalle qui m'a 3 gros carreaux bien un autre, c'est à peu près 100 battements par minute. Donc, il y a la fréquence cardiaque qui est. Il faut avoir l'intervalle PR qui m'a un carreau. Alors, une fréquence cardiaque normale est située dans 50 à 130 par minute. Pour le rythme cardiaque, donc, pour le rythme cardiaque, il faut ce qu'on a dit, une onde de P normale devant chaque QRS. Quand je dis normale, c'est-à-dire une onde de P sinusale, positive, arrondie, monophasique, négative envers, bref et peu ample. Il y a une onde qui est les caractéristiques. Chaque onde de P devant chaque QRS. elle est mieux visualisée en D2. Si vous ne voulez pas perdre du temps, directement, vous pouvez faire D2. Alors, maintenant, on a un tracé qui est un tracé. C'est-à-dire, on a un rythme régulier parce que on a une onde de P devant chaque QRS. Voilà. On a un égal de P tracé. qu'on a une onde de P devant chaque QRS. Donc, je peux dire que ce n'est pas un rythme régulier. Si ce n'est pas un rythme régulier, comment je vais faire pour calculer la fréquence cardiaque ? Il faut avoir le nombre de ventriculogrammes, les QRS, il faut avoir un QRS qui est 5 secondes. 5 secondes, il y a 25 caros. Parce que on a une seconde, il y a 5 caros. Alors, le nombre de 15, il y a 12. On va dire la fréquence cardiaque qui est là. Il y a par exemple 180 parmi. Alors, l'axe du cœur, l'axe du cœur, il suit l'axe le complexe QRS. Il est situé généralement à 30 à 60 degrés. Mais ça est tellement qu'il y a une des variations de besef parce que chaque minimum il fiche. Donc, il peut être dévié à gauche ou là à droite selon la personne. Il peut il haka'tel moins 30 ou il peut il haka'tel 100. Donc, vraiment, c'est variable. La moyenne, c'est entre 30 et 60. La quatrième des choses c'est l'hypertrophie. Donc, l'hypertrophie, c'est une conséquence de la surcharge de travail. Une hypertrophie atriale, donc je vais voir des modifications flat-triogrammes, donc augmentation de l'amplitude et la durée de l'an2p et une déviation du côté atta. Pour les hypertrophies ventriculaires, on dit l'augmentation de l'amplitude et la durée de l'an2qrs, donc les ventriculogrammes, et une déviation du côté atta. La même chose. Alors, il n'y a pas l'indice de Sokolo ni l'indice de Louis. Par contre, l'indice de Cornell est le plus sensible à calculer une hypertrophie. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? L'amplitude talon de R fi AVL ou l'amplitude talon de S fi V3 La canette faugue 20 mm chez la femme ou la faugue 28 mm chez l'homme, je peux dire que c'est une hypertrophie. Ça a hâte l'indice de Cornell. La dernière chose, il y a l'IDM. Donc, l'IDM, je vais faire un sus décalage ou là, une sus élevation qui a le segment ST. Il y a le segment JT parce que ST, parfois, ce qu'on a quand il n'en peut pas savoir ce qu'il y a une sus décalage ou là. Par contre, si on va repérer le point J, le point de jonction, même le QRS ou l'OM2T, ça devrait être n'est-ce pas ? Donc, cette partie est-ce que il n'est pas ? C'est bon, je peux confirmer le diagnostic là ou l'IDM. Alors, pour finir, on dit à retenir. Les amplitudes sont à retenir. Ce qui m'importe BF, c'est de savoir chaque onde qu'est-ce qu'elle représente. Par exemple, l'onde 2P, c'est la dépolarisation des oreillettes. L'espace PR, c'est qui confait le reculoventriculaire. Le complexe QRS, c'est quand il y a une dépolarisation qui a les deux ventricules. Et l'onde 2T, ou le segment ST, ou l'onde 2T, c'est pour la polarisation ventriculaire. Et une dernière notion, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une chose c'est-moi la déflexion intrinsécoïde ou la déflexion intrinsèque. C'est quoi? C'est le ton qui sépare le début de le complexe QRS, c'est-à-dire le début de le complexe QRS au sommet de l'onde 2R. Donc, la petite partie c'est-à-dire la déflexion intrinsécoïde. Et je vous remercie. La, 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 le sujet pathologique. Ok? Aya. Merci.